Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%, aujourd'hui la critique de jeu c'est Hard West, un genre de jeu XCOM dans le Far West, ensuite ce sera Katsuka et la Minute du Geek, mais on commence avec les news. Oui j'ai essayé de faire une Dora, une Dora ça veut dire que je ne dis pas et vous vous le dites chez vous, voilà. Xenoblade Chronicle X arrive très prochainement sur Wii U comme Nintendo nous le rappelait ce matin en diffusant une toute nouvelle bande-annonce, histoire de nous faire saliver et de nous remettre en tête le contexte de ce RPG ambitieux développé par Monolithe. Pour rappel, le jeu prendra place en 2054 dans un futur où la terre a été détruite et l'aventure se déroulera sur une planète inconnue et hostile que les derniers humains devront coloniser à grand renfort d'exploration en monde ouvert, de combats contre des créatures titanesques et d'utilisation d'armes elles aussi titanesques. Potentiellement très chronophage, Xenoblade Chronicles X est prévu pour le 4 décembre prochain. Dans un trailer old school, au faux air de Street Fighter et de Smash Bros, Iron Galaxy annonçait hier l'arrivée d'un nouveau challenger dans Dive Kick, le jeu de combat à deux boutons. Depuis la dernière mise à jour, l'escrimeur de Needog est en effet jouable gratuitement et peut donc être sélectionné pour pourfendre ses adversaires avec son épée ou leur faire des headshots à base de coups de pieds descendant. Enfin, Nice America annonçait ce matin l'arrivée de Republic sur PS4 pour le début de l'année 2016. Jeu d'action infiltration épisodique sorti initialement sur iOS et Android, Republic, à l'occasion de son remaster sur Windows, avait fait l'objet d'une critique un peu plus tôt dans l'année que l'on vous invite à consulter sur Noco. J'avais des doutes et comme quand on a des doutes, souvent il faut tester pour que les doutes s'évanouissent. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que Chibi Robot Zip Lash ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Et j'ai testé le jeu et je trouve ça bien. Voilà. Alors, par contre, on dirait vraiment qu'on joue à un Mario, voire même à un Yoshi Island. C'est vraiment des niveaux où on avance, il y a des monstres, c'est de la plateforme. Vraiment de la plateforme très type Mario. La seule différence, c'est que c'est la manière de jouer en fait. Vu que le robot a une prise dans ses fesses, il peut s'en servir comme l'assaut et taper les ennemis. Et chose très drôle, quand tu te recharges, le robot il se met comme ça, tu branches la prise et le robot il est comme ça, il fait... Moi je trouve ça drôle. On regarde la critique de jeu. En lançant leur campagne de financement participatif sur Kickstarter en août 2014, les Polonais de Creative Forge Games nous avaient promis un XCOM-like baigné dans une ambiance à la fois dark et far west. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont complètement réussi. Hard West nous laisse suivre les aventures de différents personnages, pas spécialement liés, dans un monde où occultes et westerns se côtoient. Une dimension hybride qui se retrouve dans ce que le gameplay propose. Des combats tactiques, à la XCOM justement, entrecoupés de phases d'exploration. Ces dernières donnent une saveur RPG à l'ensemble et proposent une map sur laquelle se situent différents points d'intérêt. On y trouve du magasin évidemment, mais également des phases de scénar durant lesquelles il s'agira de prendre des décisions ayant un petit impact sur le déroulement de l'aventure. L'ensemble finit fatalement par déboucher sur de l'affrontement. On a affaire ici à du tour par tour, à base de case par case, avec des points d'action dépensés pour du tir, de l'utilisation d'items ou du déplacement. Un terrain familier des amoureux de Tactics qui trouveront ici du cover system, avec la possibilité de renverser des tables ou des meubles, et ça c'est déjà très plaisant. Il s'agit ensuite de shooter les ennemis en prenant en compte le pourcentage de touches. Celui-ci est déterminé par l'arme, la couverture de la cible et la précision de l'attaquant. Une jauge de chance est également présente et se vide à chaque fois que le défenseur esquive. Lorsque la chance le quitte, il y a fort à parier que le prochain coup touche. Inversement, lorsque des dégâts sont occasionnés, des points de chance sont restitués. La chance sert également à déclencher tout un tas de compétences, très stylées pour certaines, qui donnent un sérieux avantage. Le ricochet par exemple, en plus de faire kiffer façon Oslot, permet d'atteindre des cibles autrement inaccessibles. En pleine journée, on pourra d'ailleurs se servir du soleil et des ombres qu'il génère pour déterminer l'emplacement des ennemis et les shooter à l'aveugle. La gestion des compétences, justement, est présentée de manière très sympa ici et colle parfaitement à l'ambiance voulue. Il est question de mains au poker. Concrètement, on récupère au fil de l'aventure des cartes possédant chacune une active ou une passive. En les plaçant intelligemment sur les personnages, en plus de bénéficier des skills qu'elles confèrent donc, on obtient des bonus plus ou moins importants. Et ce, en fonction de la main, type paire, brelant ou encore qu'un de flush. C'est malin, c'est ludique, mais les avantages ainsi obtenus sont peut-être un peu trop élevés. On sent effectivement que l'équipe de développement n'a pas passé autant de temps qu'elle aurait souhaité sur l'équilibre général du jeu. Les compétences sont un peu trop puissantes et l'argent durant les phases d'exploration très facilement gagné. On ne ressent pas vraiment le besoin de sévèrement s'équiper avant chaque combat, même si les armes donnent aussi bien dans le classique attendu que dans l'original. Le jeu propose toutefois plusieurs modes de difficultés, avec des options supplémentaires. On peut ainsi décider de rendre les gros dégâts handicapants, à base de malus au toucher par exemple, mais en contrepartie obtenir plus d'expérience pour le blesser. On peut enfin décider de jouer en mode Iron Man, qui se traduit par un game over définitif si d'aventure, l'un de vos personnages critiques meurt. Hard West est bourré de bonnes idées, et arrive à fournir ce qu'il avait promis. On aurait toutefois aimé un peu plus de profondeur et de surprises durant les phases d'exploration. On trouve également que lorsqu'il y a beaucoup d'ennemis sur le terrain, les tours adverses prennent 1000 ans à s'exécuter, sans possibilité d'accélérer le processus. Des défauts clairement pas suffisants pour repousser un fan de tactics et de western, et surtout, des qualités qui augurent du meilleur pour une éventuelle suite. Vous devriez être mort, alors que personne n'a pris de l'aventure de l'aventure. Vous avez considéré de réunir l'alarmement pour apporter en plus d'ennemis. Alors bien sûr, il y a des boss. Les boss sont super cool aussi à combattre. Il y a des niveaux très difficiles. Il y a un niveau dans le monde 2, où on fait du skate, qui est extrêmement dur. Voilà. Donc ce n'est pas un jeu Nintendo. Vous savez, je trouve que Nintendo a baissé un peu la difficulté de ses jeux dernièrement, surtout les Mario et même le dernier Zelda sur la 3DS qui était sorti. Je trouve que les jeux sont plus simples. Alors peut-être pas aussi parce qu'on a vieilli et qu'on n'est plus des enfants et tout ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus simple. Et là, la difficulté est progressive, mais elle est bien là. Voilà. Et le truc rigolo, c'est que dans le jeu, on doit retrouver toutes les friandises et ils ont des vrais partenariats. Alors avec des friandises japonaises, pour la plupart du temps. Mais par exemple, on peut découvrir des pokis à l'intérieur. Ceux qui sont allés au Japon, ils savent ce que c'est, les pokis. Voilà. Et alors, c'est un peu les Mikado chez nous. Voilà. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de... Et voilà, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Je me suis amusé, putain, nom de Dieu. La minute du geek. Au début des années 80, pour des raisons de contraintes techniques, la norme visuelle pour les jeux vidéo s'en tenait principalement à de la 2D. Au fil du temps, les capacités graphiques se sont étendues et la 3D fit son apparition. Simpliste au début, on se rapproche aujourd'hui de plus en plus de l'hyperréalisme, même si beaucoup de jeux, notamment indépendants, continuent d'exploiter les possibilités de la 2D. Entre temps, un courant devenu assez populaire profite du meilleur des deux mondes. Il s'agit du Cell Shielding. Cette méthode est également connue sous le nom de plus technique d'ombrage de celluloïdes. Elle consiste à ajouter un contour noir au modèle 3D, ainsi qu'une texture de base simple, sur laquelle on applique un système d'ombrage par seuil progressif. Cela donne à l'ensemble un aspect 2D cartoon propre au dessin animé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette méthode implique quand même beaucoup de calculs de la part des processeurs. Le jeu Attack of the Mutants, sorti en 1997 sur PC et basé sur le roman Good Bumps, utilise cette technique de rendu. Il s'agissait alors des prémices de ces graphismes. En l'an 2000, sortait un des jeux qui a contribué à la démocratisation du Cell Shielding. Jet Set Radio, sur la Dreamcast de Sega. Ce fut le premier jeu 3D à utiliser volontairement ce style dans son moteur graphique. Sonic Shuffle, sorti sur la même plateforme quelques mois plus tard, empruntera aussi cette voie. Depuis, quelques grandes licences profitent de ce rendu similaire au dessin à la main, mais via des polygones. Fire Emblem, depuis l'épisode Path of Radiance, la série des Tales of, ou tout du moins quelques épisodes, des Sly Cooper, mais aussi des No More Heroes, Dragon Ball Z Budokai et d'autres jeux uniques comme Rock Galaxy ou Eternal Sonata. On notera aussi la série des Zelda avec l'épisode The Wind Waker, qui a lancé la mode en 2002 et dont le style sera notamment repris sur les jeux au format portable. Pour autant, The Wind Waker a pris quelques petites libertés, comme l'utilisation de lumières un peu trop réalistes et des textures un petit peu trop détaillées. À ce propos, beaucoup de jeux sont définis à tort comme étant en Cell Shading. Borderlands, par exemple, utilise les contours noirs pour donner un style de comic book au jeu, mais les lumières et les ombres sont extrêmement réalistes. Team Fortress 2 utilise un système d'ombrage nommé Fong Shading, qui est entre le Cell Shading et le réalisme. Okami, bien qu'ayant un style proche, utilise une méthode de rendu unique qui implique un système d'ombrage liquide, de manière à ressembler à de l'encre, sans aucun lien avec des sources trail de lumière. Ce style, qui est né dans les années 2000, a donc influencé beaucoup de développeurs. Et le succès de certains titres de ces dernières années, comme Triforce Heroes, ont perduré cette technique encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté par rapport à un jeu de plateforme ? Alors forcément, ils n'ont pas réinventé le genre, mais il y a quelques trucs malins. Par exemple, lorsque vous êtes dans un monde, il y a six niveaux avant d'arriver au boss. Sauf que dans Mario, quand on a fini un niveau, on passe au niveau suivant, et ainsi de suite, jusqu'au boss. Sauf que là, les niveaux sont en rond, d'accord ? Et à la fin du niveau, normalement, dans Mario, tu chopes le drapeau. Là, il y a trois vaisseaux, un en or, un en argent, un en bronze. Forcément, celui en or est plus petit, celui en argent est moyen, et le bronze est gros. Et avec la prise, on doit essayer de taper celui en or, d'accord ? Si on tape celui en or, on a trois points de loterie, d'accord ? Et à la fin du niveau, on lance la loterie. Et la loterie, c'est comme un dé, en fait. Soit on avance de 1, soit on avance de 2, soit on avance de 3. Mais si on a, par exemple, que le vaisseau de bronze, qu'on tombe sur 3, qu'on est au niveau 1, et bien on est obligé d'aller au niveau... Alors, 1, 2, 3, 4, on va au niveau 4, et on saute les niveaux précédents. Mais pour aller au boss, on est obligé de faire tous les niveaux. Donc parfois, on est obligé de se retaper des niveaux qu'on a déjà fait, parce qu'on a raté à la loterie. Et là, sur le coup, on se dit, c'est énervant. Mais vu que tous les niveaux, il y a plein de choses à trouver, un petit peu comme à Yoshi Island, plein de trucs à découvrir, et bien finalement, quand on a tué le boss, heureusement, après les niveaux, on peut les faire comme on veut, pour pouvoir chercher les trucs, sinon ça serait chiant. Mais c'est très bien pensé. Voilà. On regarde Katsuka. Salut à tous ! Cette semaine, en Katsuka, on parlera météo, shopping et youtubeuse. Le forum des images à Paris vous propose le festival du carrefour du cinéma d'animation, qui aura lieu cette année du 3 au 6 décembre. Au programme, cette fois encore, de nombreuses projections et rencontres avec des étudiants et professionnels en animation. L'invité d'honneur est l'Australien Adam Elliot, spécialiste de la stop-motion. Parmi les avant-premières, vous retrouverez notamment Le garçon et la bête d'Osoda Mamoru et Anomalissa, le premier long-métrage de Charlie Kaufman, le scénariste de Dans la peau de John Malkovich. On notera aussi un focus sur l'animation chinoise, ou bien la projection d'un documentaire sur Richard Williams. Et puis, le carrefour de l'anime, c'est aussi de nombreux programmes de co-métrage, ainsi que le fameux cadavrex qui est animé, réalisé pendant tout l'événement par des étudiants. A l'événement par des Dans quelques jours s'ouvre la conférence COP21 sur le climat. Et à cette occasion WWF France a fait produire un joli spot de sensibilisation sur le réchauffement climatique. Produit chez WizDesign, ce film a été réalisé par Leila Kadoura dont vous aviez déjà pu apprécier le style dans l'émission avec le court-métrage Poussière qu'elle avait co-réalisé à l'MK. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors de la COP21, les dirigeants du monde ont une opportunité unique. Limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais 2 degrés c'est déjà trop. Agissons ensemble. Ce n'est pas tous les jours qu'une fameuse marque de luxe fait produire une publicité pour la promotion d'un foulard qu'elle commercialise. Et pourtant voici Hippopopolis, un carré de soie basé sur une illustration d'Hugo Gattoni qui a lui-même réalisé le spot avec l'aide de jeunes français talentueux dont Xavier Ramonet notamment à l'animation des chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le grand monde des Youtubers, j'en ai repéré une qui m'a forcément tapé dans l'œil puisqu'elle est animée. Animalou est en effet un personnage créé par le studio brésilien Combo Estudio et qui a donc droit à son propre channel. Dès la première vidéo, on y croit. L'animation est vraiment super vivante et les auteurs en profitent pour tacler un peu quelques clichés de Youtubers. Sans parler bien sûr des possibilités cartoonesques offertes par l'animation. J'espère que la suite sera du même niveau. En attendant, il y a aussi des vidéos où Animalou répond aux commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Surreal Mundo de Yann e Malu. Eu li todos os comentários que vocês deixaram no meu vídeo teaser e, cara, vocês são muito legais! Vamos ler aqui, gente, o que ela vai falando da gente, ó. Sanjerini. Malu maravilhosa. Já entrou pra lista das minhas melhores amigas. Eu. Você. Uns bons drinques. Fala mal desse inimiga. Me liga! Azul Games Android. Vc. Sabe que o canal Noxalgia é seu inscrito, né? Close em mim... Emerson Rocha. Hum, quero! Deviam colocar como série original Netflix. Alô, 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 Netflix. Ih, me chama que eu vou. Abalô, alalalalaô. Gente, valeuzão pelos comentários. É, merda. Gente, valeuzão pelos compartilhamentos, pelos comentários, por tudo, pelos desenhos. É muito legal. É uma responsabilidade grande. E rola uma pressão. Não? Mas eu tô super de boa. Não tem por que ficar nervosa. Não há razão pra desespero. Vem lavar essa louça. Eu não sou escrava não, hein? Não sou. Tá. Eu não sei por onde começar. Fato. Mas eu fiz a minha hashtag lição de casa. E durante a pré-produção, eu... Gente, agora eu vou começar aqui a fazer o meu zap zap. É zap 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 zap. Ai! Jesus. Sangue de Jesus. Tem nada não, gente. Foi só um tombinho. Hmm. Receitas de sobremesas sempre rendem curtidas. Tcharam! Então, meninas. Hoje eu vou mostrar pra vocês um produto maravilhoso, milagroso, que eu uso sempre. Testei, aprovei, tira tudo. Não deixa um resquício de maquiagem sequer. Olha só. Só aplicar aqui assim, hein? Ah! Ah! Eu não sei fazer nada. Eu só sou boa mesmo em ser um desenho animado. Epa! Peraí! Eu sou a primeira youtuber em desenho animado. E isso vai trazer coisas muito interessantes pra esse canal. Com os meus poderes, eu tenho como contactar um monte de celebridades bem animadinhas. Eu tenho à minha disposição um aparelho muito avançado para as mentes poíveis. Uma tecnologia tão revolucionária que permite o contato através de enormes distâncias. Como eu disse, posso entrar em contato. Alô? Vai passar trate pra tua avó! Alô? Kotoko? Tu tá bem? Ele é estudante de intercâmbio, liga não. Kotoko, você tá lutando contra outro yokai? Eu estou encrencado. Mas enquanto tivermos amigos, podemos estar superando todas as batalhas da vida sem nos darmos por vencidos nunca. Ai, acho que esse teu mal é fome, hein? Não, 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 pera! Mas aonde vem de lama, hein? Nessa cidade? Eu juro que eu conheço gente mais interessante. Vem lavar essa louça! Olha aqui tudo esculhambado, tudo sujo. Eu, hein! Eu tiro isso na edição. Então é isso, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no joinha. Não, estou mandado. Eu estou pedindo. E se inscrevam no canal pra receber as novas atualizações de vídeos. Uhul! Meus amigos, agora é o momento de uma palavrinha séria. Existem pessoas que se alimentam de carne. Outras são vegetarianas. Algumas só comem as frutas que caem do pé. Eu me alimento de likes. Eu me sustento dos compartilhamentos. Eu bebo refri de inscrições. E, eventualmente, lágrimas das falsianas. Gente, eu queria saber fazer risada diabólica, mas eu não sei. Então eu preciso da ajuda de vocês. Sem o meu alimento, eu fico mal animada. E ninguém gosta de gente mal animada, né? Ué? Ai! Ai! Gente, socorro! Gente, por favor, ajuda eu! Sério? Vocês vão ficar olhando e não vão fazer nada. Por favor! Tocê! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce 101% est terminé. Moi, je vous donne rendez-vous ce week-end au TGS à Toulouse avec quasiment toute l'équipe de la série Reboot. On sera là-bas pour une conférence, des dédicaces et même une diffusion d'un épisode en avant-première. Voilà. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501